bonjour tout le monde c'est Sodef avec vous aujourd'hui on va réaliser ensemble une recette traditionnelle de la cuisine algérienne la chorbe afrique aujourd'hui je vais la réaliser pour vous au thermomix comme vous l'avez demandé bien sûr il y aura beaucoup de personnes qui vont me dire et celui qui n'a pas le thermomix la recette de la chorbe afrique je l'ai déjà posté sur la chaîne youtube vous allez trouver le lien en bas dans la boîte de description n'oubliez pas si c'est la première fois que vous trouvez sur cette chaîne de vous abonner d'activer la cloche j'attends toujours vos commentaires et vos j'aime si vous voulez que je vous réalise une certaine recette que ce soit au thermomix ou sans le thermomix vous n'avez qu'à le demander en commentaire alors aujourd'hui quand je vous ai dit on va faire ensemble la recette de la chorbe afrique au thermomix une recette très très bonne j'ai gardé ma recette traditionnelle je veux juste vous montrer la méthode de la cuisson dans le thermomix le thermomix est un appareil dont vous pouvez complètement vous en passer mais pour les gens qui ont investi et ont acheté le cet appareil ils aiment bien l'utiliser pour toutes ces recettes c'est pour ça que je partage avec vous cette recette aujourd'hui de la chorbe afrique alors directement on va voir ensemble les ingrédients ensuite on va voir la méthode de préparation de la recette les ingrédients vous allez les trouver détaillés en bas dans la boîte de description pour la recette d'aujourd'hui comme vous voyez nous aurons besoin de viande la recette comme je vais la partager au thermomix ça va être pour cinq à six personnes vous pouvez utiliser de la viande de vous ou de la viande d'agneau chacun comme il aime ici c'est de la viande d'agneau on va avoir besoin de tomates fraîches d'une cuillère à soupe de concentré de tomates d'un oignon de coriandre fraîche de céleri on aura besoin de paprika de sel de poivre noir d'huile d'olive extra vierge pour la cuisson pour les gens qui vont réclamer concernant l'huile d'olive extra vierge juste pour expliquer que cette huile n'est pas très forte en odeur elle est totalement différente de l'huile d'olive qui se vend en algérie ou encore au maroc c'est une huile spéciale pour cuisson très bonne pour la santé je la préfère je la végétale normale donc nous à la maison depuis que j'ai découvert cette huile d'olive extra vierge je l'utilise dans toutes mes recettes et elle n'est pas trop forte en odeur et elle donne un goût agréable au plat donc de l'huile d'olive extra vierge pour la recette et bien sûr de fric et maintenant on va faire ensemble la préparation dans le thermomix tout d'abord je viens acheter la coriandre pour cela il ya une méthode que j'ai vu sur internet je vous passerai le lien de la youtubeuse qui fait ça on va mettre les coteaux en marche à la vitesse 7 comme ça et on va introduire la coriandre à travers l'oriflite voilà on va voir maintenant ensemble c'est bien haché maintenant j'introduis les tomates et l'oignon l'oignon coupé en quartier et je vais hacher ça 5 secondes à la vitesse 5 5 secondes à la vitesse 5 et voir ça ensemble voilà je vais racler tout ce qui est sur les parois et je vais introduire l'huile et faire revenir tout ça maintenant je viens ajouter l'huile d'olive extra vierge donc alors maintenant je vais faire revenir l'oignon et le et la tomate alors tout ce que j'ai haché avec l'huile d'olive je vais faire ça pendant deux minutes trente j'ai pas mis le gobelet doseur 2 minutes trente à 80 degrés vitesse 1 après avoir fait revenir ces ingrédients je viens ajouter la viande alors moi je vais vous dire combien j'ai mis de viande pour moi j'ai mis 380 grammes de viande je viens ajouter la cuillère à soupe de concentré de tomates j'ajoute le paprika c'est du paprika doux ça va être juste pour donner une belle couleur à ma j'ai introduit le poivre du moulin j'aime toujours avoir du poivre du moulin c'est plus frais et ça donne ça donne un goût encore plus agréable mais si vous n'avez pas le poivre du moulin vous pouvez utiliser un quart d'une cuillère à café de poivre noir je viens ajouter une cuillère à café de sel je place le gobelet doseur et je vais revenir encore une fois là quatre minutes à 80 degrés toujours sens inverse c'est très important si on veut pas terminer avec une viande hachée sens inverse vitesse cuillère voilà comme vous voyez on a bien fait revenir la viande on l'a pas haché comme vous voyez donc il faut pas oublier le sens inverse des coteaux du thermomix maintenant on vient arroser avec de l'eau on va arriver jusqu'au point maximum qui est indiqué sur le côté du bol du thermomix voilà j'ajoute le céleri je vais juste faire de racler tout ce qui est sur les parois quand vous avez vu parce que moi c'est de la viande j'ai ajouté de l'eau bouillante si vous aimez ajouter les pois chiches à votre recette vous pouvez le faire moi aussi je vais ajouter les pois chiches parce que mon mari aime beaucoup les pois chiches dans la choroba c'est une question de goût alors si vos pois chiches sont précuits vous les ajoutez lorsque vous introduisez le fric si les pois chiches sont trempés la veille vous les ajoutez maintenant au début de la cuisson avec le gobelet d'oseur en place je vais faire une cuisson de 60 minutes alors moi j'utilise la viande d'agneau si vous utilisez la viande de poulet vous pouvez faire une cuisson de 40 à 45 minutes bien sûr ça dépend de la taille des morceaux de poulet moi c'est de la viande d'agneau je vais faire une cuisson de 60 minutes à 100 degrés vitesse inverse toujours il faut faire attention à toujours mettre la vitesse inverse et je veux dire les coteaux du thermomix au sens inverse vitesse cuillère voilà et on va se trouver après 60 minutes de cuisson après une heure de cuisson juste pour vous montrer regardez le céleri est resté intacte la viande aussi elle est bien cuite voilà les morceaux de viande comme vous voyez ils sont bien cuits il faut toujours s'assurer si vous devez prolonger la cuisson de cinq minutes ou de dix minutes ou encore de 15 minutes il faut le prendre à prolonger là je vais introduire 80 grammes de blé concassé ou de fric 80 grammes de fric voilà c'est du fric prélavé et séché je vais aussi introduire les quoi chiche comme je vous ai dit on est bien à la maison on va encore lancer une cuisson du fric pendant 15 minutes à 100 degrés vitesse inverse comme je vous ai dit sens inverse des coteaux du thermomix et vitesse cuillère ensuite il faut goûter pour savoir si votre plat manque de sel de poivre noir ou encore de tomates parce que chaque fric est différent d'un autre si vous avez une bonne qualité les ingrédients que je vous ai passé sont juste parfaits sinon il ya des fric qui contiennent du sel donc il faut faire attention au sel là je vais transvaser le contenu de mon thermomix dans une soupe pierre assez large donc le thermomix il va prendre facilement deux literies demi de chorba donc il faut avoir une soupe pierre qui va contenir toute cette chorba on va présenter notre chorba fric de un peu de coriandraché et comme ça mes amis nous sommes arrivés à la fin de notre réalisation j'espère que vous avez aimé cette recette de chorba fric au thermomix une recette traditionnelle algérienne j'ai pas changé quand vous avez vu la façon de préparation mais les ingrédients c'est juste en l'adaptant au thermomix je vous dis à la prochaine réalisation si vous avez envie d'avoir d'autres recettes au thermomix n'oubliez pas de me faire signe sur ce je vous dis merci et à la prochaine recette